Chers joueurs, bonsoir. En cliquant sur cette vidéo, vous allez découvrir les grandes lignes des règles du jeu, le quiz en vrac. Avant de commencer, il me semble important de vous préciser qu'il n'est pas nécessaire de connaître la chaîne Studio Vrac, bien que cela soit plutôt pas mal. Qui dit quiz en vrac dit aussi règles en vrac, l'important étant bien évidemment de vous mettre d'accord entre les joueurs. Passons donc tout de suite aux règles du jeu. Allez, un peu de détente bon dieu, on est pas des chevaux de près. Pour commencer, formez plusieurs équipes. Si vous êtes 4, formez 2 équipes de 2. Si vous êtes 6, 3 équipes de 2 ou 2 équipes de 3. Si vous êtes 5, une équipe de 3 et une équipe de 2 par exemple, enfin vous l'avez compris, débrouillez-vous, vous êtes suffisamment grand, vous êtes libre. Alors regardez le plateau se trouvant devant vous. Vous avez les différentes catégories, geek, web, what the fuck, qui a dit quoi, the artist, les cases duels et les autres cases spéciales. La case départ où vous vous placez au départ et puis bien sûr la case arrivée où vous devez arriver. C'est plutôt logique. Le but du jeu est d'avoir le maximum de points. Et pour remporter un maximum de points, il vous faudra arriver le plus rapidement possible sur la case arrivée ou alors gagner le plus de cartes objets. Pour gagner des objets et donc des points, c'est simple, il suffit de répondre correctement aux questions. Chaque catégorie permettant de gagner un objet bien spécifique. Par exemple, l'objet caméra correspondant à la catégorie geek. Pour que les choses soient claires, nous allons simuler une partie avec deux équipes. L'équipe avec la personne la plus jeune commence, elle lance le dé, fait 3 et tombe sur la catégorie what the fuck. L'équipe adverse pose donc la question correspondant à la catégorie what the fuck. Vous pouvez à ce moment-là retourner le sablier pour éviter de mettre trois plombes à chaque question. L'équipe répond correctement à la question. Elle gagne donc l'objet correspondant, ici la VHS, et elle peut donc rejouer. Elle lance le dé, fait 2 et elle tombe sur la catégorie web. Répondant de nouveau correctement à la question, elle gagne ici l'objet ordinateur. L'équipe rejoue, lance le dé et fait de nouveau 2. Elle tombe sur la case spéciale post-it reculée de 6 cases. Si vous n'êtes pas totalement stupide, vous avez compris que l'équipe recule de 6 cases et doit maintenant passer son tour. Car en tombant sur une case post-it, peu importe l'intituler, l'équipe doit passer son tour. C'est donc à l'équipe suivante de jouer. Elle lance le dé, fait 4 et répond correctement à la question de la catégorie. Elle gagne donc l'objet correspondant, ici c'est un micro. Elle joue de nouveau, fait 2, et tombe sur une case noire, que vous n'avez pas encore vu, qui est une case duel. Pour continuer à jouer, l'équipe doit remporter ce duel. Il s'agit ici d'un Shifumi 2.0. Pour les duels, de façon générale, l'équipe tombant sur cette case choisit qui affronte qui. Elle choisit donc dans son équipe un représentant et un adversaire dans l'une des équipes adverses. L'équipe gagne son duel, bravo, félicitations. Elle peut donc avancer de nouveau, lancer le dé, et attention, subtilité, l'équipe qui a perdu le duel perd un objet, l'objet de son choix. Attention, vous l'avez compris, je l'espère, si l'équipe avait perdu son duel, eh bien, elle aurait dû la arrêter son tour, et elle, perdre un objet de son choix. L'équipe continue à jouer, elle lance le dé et fait troll. Ce petit personnage ici. Troll permet de choisir le chiffre de son choix entre 1 et 6. L'équipe choisit d'aller sur la case WTF. Elle tente de répondre à la question, mais c'est l'échec. Son tour s'arrête ici. La première équipe rejoue donc, elle fait 4 et répond correctement à la question. Toutefois, possédant déjà cet objet, elle ne peut pas le posséder une deuxième fois. Elle relance le dé, fait 3, et tombe sur une case spéciale, lancez le dé. Si vous appliquez les règles jusqu'au bout, ce n'est pas un lancer de dé classique. Avec ces règles, avec le lancer de dé, si vous faites entre 4 et troll, vous avancez 2-3 cases, et si vous faites entre 1 et 3, vous reculez 2-3 cases, et votre tour s'arrête ici. Ici, l'équipe fait 4 avec son dé, elle peut donc avancer 2-3 cases, elle tombe sur la case post-it et crie, passez votre tour. Eh oui, désolé, nous avons trollé le jeu, puisque même si l'équipe gagne, elle doit passer son tour. Petit coquinou que nous sommes. Voilà, avec tout ça, je pense que vous commencez à comprendre la mécanique et le fonctionnement du jeu. Je vais quand même vous expliquer rapidement les autres cases. La case, pas de bol, vous perdez un objet. Bon, là, facile, l'équipe se débarrasse d'un objet et son tour s'arrête ici. A l'inverse, la case, cool, vous trouvez un objet. De nouveau, c'est plutôt simple, l'équipe choisit un objet de son choix et peut continuer à jouer. Vous avez d'autres cases post-it, c'est assez simple, faites ce qui est marqué dessus. Pour rappel, peu importe l'action à effectuer, votre tour s'arrête ici. La case Schultz, attention, la dernière personne de tous les joueurs ayant effectué ce geste sur son front en prononçant le mot Schultz. Schultz ! Eh bien, cette dernière personne fait perdre son équipe et un objet de son choix. Pour l'équipe étant tombée sur cette case, eh bien, tout simplement, son tour s'arrête ici. Donc, elle est gagnée ou non. Voilà, chers amis, je vous ai présenté toutes les cases, excepté, eh oui, il en reste une encore, la case pouvoir. Mais alors, c'est quoi cette case ? Eh bien, cette case s'applique si et seulement si vous avez décidé d'intégrer les pouvoirs des joueurs. En effet, chaque joueur possède un pouvoir spécifique. Par exemple, Thomas, votre serviteur, ici présent, le pouvoir de tricher. Et là, je vous laisserai lire les règles de chaque pouvoir pour chaque personnage. C'est assez simple, mais la vidéo dure suffisamment longtemps comme ça. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer trois heures à prendre les règles. Je vous présente quand même rapidement les différents duels. Le duel barbichette, je te tiens, tu me tiens par la papachette, le premier de Nudo qui rira au roi huit à pète, je suppose que ça, vous connaissez. Le bras de fer chinois, dit aussi le combat de pouce. Ce qu'on appelle le jeu de main, comme ceci. Ah, tu as gagné, bravo, félicite, j'ai gagné. Le Shifumi 2.0 ou classique, je vous laisse lire les règles. Ou encore le Eyes Contact, où il faut regarder son adversaire sans cligner des yeux. Le calcul des scores à la fin de la partie. Pour cela, c'est très simple. Niveau mathématique, c'est CP-CE1. Et je vous explique ça tout de suite. Le premier, arrivant sur la case arrivée, gagne 10 points. Le deuxième, 9 points. Le troisième, 8 points. Le quatrième, 7 points. Vous ajoutez à ce score, 1 point par objet que vous possédez. Petit exemple, au cas où ce ne serait pas suffisamment clair, vous êtes deuxième avec trois objets, vous avez donc 12 points. Vous êtes premier avec un objet, vous n'avez que 11 points. C'est donc le deuxième qui arrive, qui a gagné. Incroyable. La partie s'arrête donc quand toutes les équipes sont arrivées et on calcule les scores. Ou alors, si vous préférez, dès qu'une équipe arrive sur la case arrivée, le jeu s'arrête ici. Dans ce cas alors, le second est celui qui est le plus proche de l'arrivée, et ainsi de suite. Bon dieu, mais c'est bien sûr. Voilà chers amis, avec tout ça, vous pouvez jouer au jeu le quiz en braque. Avant de se quitter, les règles sont faites pour vous guider, mais n'hésitez pas à vous en petite sauce. C'est un jeu évolutif, alors n'hésitez pas par exemple à remplacer certains duels par un Caps, un Blobby Volley, un Ni Oui Ni Non, un Bière Pong, un jeu de dés, un peu tout ce que vous voulez. Remplacez le jeu du pixel par du dessin, pour cela il vous faudra un crayon et du papier. Et vous pouvez aussi choisir un gage avant chaque début de partie pour le perdant, et qui comme par hasard, à chaque fois qu'il y a un gage absolument immonde et dégueulasse, qui c'est qui se le tape ? C'est moi bien sûr ! Et pour terminer, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas bien entendu à profiter de la section commentaire se trouvant juste en dessous, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Par exemple pour la catégorie The Artist, où vous devez faire deviner un mot, une chanson ou autre chose d'une manière spéciale, il y a plusieurs mots sur la carte. Alors c'est très simple, la personne qui tire la carte pour la faire deviner, et bien il lui suffit de choisir l'un de ces mots. Vous pouvez quand même poser la question si vous n'avez pas compris, et si vous trouvez ce que je viens de dire n'est pas clair encore. Toi t'as compris toi. Sur ce, je vous souhaite une excellente partie, une très belle aventure, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous avez pensé du jeu dans la section commentaire, et je vous dis à très bientôt ! Salut ! Tchous ! Tchous ! Tchous ! Tchous ! Tchous ! Tchous !